Victime de violente crise, l'homme s'est rendu au Massachusetts General Hospital à Boston. Il a dit « Je suis en bonne santé mais les fois j'ai mal à la tête ! » Ils ont fait des scanners de son cerveau pour se rendre compte qu'il avait des kystes larvaires d'un tenia qui avait migré pour vivre dans sa tête il y a 20 ans. L'homme a terminé par héberger le parasite dans plusieurs parties de son cerveau. Les médecins en ont à moins noté que le patient avait probablement mangé un repas préparé par quelqu'un qui avait un tenia. Ils l'ont soigné, ils ont réussi en lui donnant des médicaments, des anti-inflammatoires. Il est sorti de l'hôpital et ils ont tué les parasites. Mais le mec avait des vers vivants dans la tête. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 mac bad news ! Bad News vous est présenté par... Rémi Rémoulade, entraîneur de Rami amateur et semi-pro. Vous bataillez pour en finir avec la bataille ? Vous êtes tari du tarot ? La belote vous mêle les nerfs en pelote ? Eh bien rien de plus marrant qu'une partie de Rami en compagnie de Rémi et ses amis. Tous les mardis à la salle municipale des Rameaux de Ramatuel. Sous-titrage Société Radio Merci beaucoup Ariel, bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette, c'est de Bad News. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi on a une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Putain en fin de journée la dernière ? Pas mal hein. Pas mal. Thomas tu as donc une chaîne YouTube et tous les dimanches à midi il y a une nouvelle vidéo. Tout à fait, là j'ai un court métrage qui est sorti du coup dimanche dernier et j'en ai un autre qui sort la semaine prochaine qui s'appelle Squat Squat. Squat Squat. Et toutes les semaines voilà on essaye de faire des choses et rattraper celles que vous n'avez pas vues. A donc voir sa chaîne, le lien est en dessous de la vidéo. En bref de Gaëtan, trouvez dans le progrès. Une, je sais pas, je sais pas quoi dire. Des adolescents se sont rebellés dans leur collège, ok ? Ils ont fait une pétition et la pétition est, on veut de la raclette à la cantine. Ouais pourquoi pas. Ce plat ne figure jamais au menu du collège Jean-Beauchez sur Banne-Saint-Martin en Moselle. Putain, les salauds. Alors, ils ont fait une revendication. Le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous et c'est un scandale ! Voilà ce qu'ils ont dit dans leur discours. Ils ont placardé dans les couloirs du collège une affiche où on pouvait lire « Collégiens » de nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal, accepté de tous. C'est un scandale. Et ajoutez « Nous tiendrons tête à tout le personnel et chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette. » « En chaussette ou en claquette ? J'aime la raclette. Avec elle, c'est la fête. J'aime la raclette. » Écrit le collectif baptisé Rurk, Rire et Raclette Chantant. Le principal du collège ne s'est pas défilé devant ses revendications. On s'est pris au jeu et on a répondu à cette affiche par une autre affiche, la direction. Après concertation avec elle-même, donne sous condition un avis favorable à cette demande. L'administration exige entendre en bonne et due forme et de vive voix une délégation du collectif Rire et Raclette Chantant entonner le refrain de la raclette le mercredi 20 octobre à la récréation de 10 heures. Si tel est le cas et uniquement sous cette condition, le menu sera inscrit au menu de la cantine le 13 décembre 2021, journée mondiale de la raclette. Pari accepté par les collégiens et donc à la fin de la récréation, à cette date, il y a eu 6 ou 7 élèves qui se sont détachés pour chanter la chanson du collectif. Voilà, donc le 13 décembre, raclette partie. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est comme des mecs qui volent des avions. C'est rigolo. Inventer des choses comme ça. Pimper la vie. Bah oui. Pimper la vie. Bon après, il n'y a peut-être pas obligé de voler des avions non plus, mais... Non, mais voilà, faire des trucs comme ça. Et si vous faites des trucs comme ça, que vous avez des photos, des trucs comme ça, envoyez à Bad News. Voilà, dans votre collège, dans votre lycée, mais des trucs rigolos, quoi. Voilà, ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas en danger la vie d'autrui, quoi. Ayez aussi... L'inventivité. Ouais, mais des buts un peu nuls, mais rigolos. Bad News Short. C'est un cas très rarissime, Thomas. En début de l'année 2020, un bébé est né au Brésil avec une queue. de 12 centimètres au-dessus de sa fesse gauche, qui se termine par une boule de 4 centimètres de diamètre. Et moi, je vous dis, on nous ment. Ce n'est pas vraiment un enfant humain. C'est un Populse. Vraiment, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est une queue de Populse. Il n'y a pas à chier, quoi. En bref, Denis Co. de chez Science Post. Aux Etats-Unis, ils sont allés poser des questions aux enfants. C'est par rapport à l'alimentation, pour essayer de comprendre ce que mangeaient les enfants. Et donc, ils ont demandé aux enfants des questions très bêtes. Par exemple, d'où vient le fromage ? 176 enfants âgés de 4 à 7 ans. 47% de ces enfants-là pensent que les frites proviennent des animaux. 44% pensent que le fromage est à base de plantes. 41% pensent que le bacon provient d'une plante. 40% pensent la même chose pour les hot dogs. Ils pensent que les hot dogs poussent dans les arbres. 38% classent les nuggets de poulet parmi les plantes. Tandis que 30% des enfants identifient le popcorn et les amandes comme origine animale. En plus d'évaluer les connaissances des enfants sur l'origine des aliments, l'équipe a examiné quels animaux et plantes pouvaient et ne pouvaient pas être mangés selon les sujets. Là encore, les chercheurs ont enregistré beaucoup de confusion. La majorité des enfants pensent en effet que les vaches, ils pensent à 77%, et les porcs à 73% et les poulets à 65% ne sont pas comestibles. Et donc, le truc prouve qu'en fait, on ne dit pas aux enfants ce qu'ils mangent. Et vu qu'ils ne savent pas ce qu'ils mangent, de base, on n'en fait pas des végétariens. Et ils expliquent que si tu dis, c'est un peu horrible, tu vois le cheval là-bas qui court, oui, c'est ce qu'il y a dans ton assiette. L'enfant va vous-même faire... Et lui dire au moins que c'est du cochon, c'est de la vache, c'est de l'animal. Oui, mais tu vois qu'ils croient que le poulet soit pas... Oui, c'est parce que les parents disent nuggets et disent pas poulet, quoi. Donc nuggets, t'as pas le nom de l'animal, donc tu sais pas d'où ça vient, quoi. La bad news perso de Nohan. Rappelez-vous, notre sous-marinier. Dans l'armée, rien n'est laissé au hasard. Il y a des procédures pour répondre à toutes les situations. Et si on communique avec une certaine efficience, on peut réagir à des situations imprévues sans trop se poser de questions. Un jour, que le sous-marin de ma relation est submergé, donc sous l'eau, à une profondeur très importante, l'un des mécaniciens a envoyé une communication un peu paniquée à une autre section du bâtiment. Fuite d'eau constatée. En cas de fuite d'eau, à une telle profondeur, la procédure est simple. On met tous les moteurs à bloc, et on remonte à pleine balle vers la surface. Avant d'être rempli d'eau et de couler ou de noyer des gens. Sauf que le mec s'est foiré. Et pas qu'un peu. C'était une fuite, mais pas d'eau, de vapeur. Et quand on met les moteurs au taquet, ça chauffe, ça fume, encore plus. Et donc s'il y a de la vapeur qui s'échappe, elle s'échappe encore plus. Ils ont bien fait surface. Quand ils ont ouvert la porte de la machinerie, tous les mécaniciens avaient brûlé vif à cause de la température de la vapeur. Ils étaient collés aux parois et au sol. Mon contact est celui qui a ouvert la porte le premier. Et un jour, qu'il était de nouveau dans le centre de formation où il avait appris son métier, un de ses chefs lui a dit de le suivre. Il a assisté à un cours donné à des élèves, expliquant les procédures et décrivant précisément « Si vous avez une fuite, ne confondez pas eau et vapeur dans vos communications, car les procédures sont différentes et peuvent causer des pertes humaines. » Cet accident était devenu un cas d'école. Bah, tu m'étonnes, ouais. Alors, comme quoi, même quand t'es pas en guerre, bah, des fois, euh... On va passer à « En bref » de Damien B. Le 21 mars 1994, un jeune américain décide de se suicider en se jetant du toit d'un immeuble de 10 étages. Malheureusement pour lui, au 8ème étage, un filet de sécurité a été installé pour les laveurs de carreaux. Il tombe pas plus bas. Mais alors qu'il passait devant le 9ème étage, un coup de feu part et l'atteint et le tue. C'est-à-dire que quand il est tombé dans le filet, bah, il était déjà mort. Un couple âgé venait de se disputer et monsieur avait tiré sur madame au fusil de chasse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le couple affirme que lors de ces querelles, il n'hésitait pas à brandir des armes à feu, mais qui étaient non chargées. Par la suite, on découvre un témoin qui explique avoir vu le fils du couple charger le fusil 6 semaines avant le drame. Sa mère lui avait coupé les vivres et espérait que son père l'abattrait par erreur à la prochaine scène. Rien de tout cela ne se produit et il finit par penser que son plan avait échoué. De guerre lasse, il décide de sauter de l'immeuble. Je n'y crois pas. Alors, moi, je t'invite à revoir au moins l'intro de Magnolia, de Thomas Anderson, parce que c'est cette histoire qu'il a racontée. Ok. Dans Magnolia, si vous regardez au début du film, cette histoire est contée, on la voit en images. Moi, je le trouve incroyable, mais voilà. Et en fait, il raconte cette histoire, donc avec le mec, tu vois le mec sauter, et puis, bouff, et en fait, il se prend la balle pile au moment où il passe devant la fenêtre et tombe dans le filet. Alors, question, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ? C'est une légende urbaine, en tout cas, qui est connue, quoi. Je sais, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais c'est plus pour parler du hasard. En tout cas, dans Magnolia, c'est là pour parler du hasard et de la coïncidence et de la décroisement de l'instinct. Ouais, ouais. C'est ouf, cette histoire, en tout cas, qu'elle soit vraie ou fausse. En tout cas, elle est mise en image dans ce film, donc... C'est vrai. Allez voir, donc, Magnolia, et dites-nous si... Moi, par exemple, je me suis fait chier. Magnolia, ce putaclic est disponible. Voilà, il y a plein de chansons. 18 tubes. Bon, allez, 2 tubes. Mais 18 belles chansons. C'est plus que l'album de McFly et Carlito. Ouais. Est-ce que c'est mieux ? J'ai pas entendu l'album de McFly et Carlito, donc je peux pas dire. Moi, j'ai pas encore entendu celui-là, même si là, actuellement, en réalité, je l'ai déjà entendu. Ouais. Ce soir, tu l'auras. Ce soir, tu l'auras. C'est le moment de la correction de Sidvin. Bonjour, les badounettes. Bonjour, mec. Dans la bad news, 146, à 12 minutes 51, Tom a dit... Ouais, mais bon... Je pense que Sylvain, ça a pris plus de temps, hein. Oui. Vrai, Sylvain, doit avoir... Est-ce que tu pourrais nous montrer ton annus, Sylvain ? Alors oui, moi, ça a pris des heures. C'était super douloureux. En plus, j'étais en Angleterre. Donc, j'étais... Alors, c'était en sous-sol, c'était sous l'accueil. Il y avait une trappe, donc, mon tatoueur, il montait la musique pour pas comment entendre hurler à moitié. Et comme c'est quelque chose d'assez rare, il y avait tous les tatoueurs et tous les clients du shop qui défilaient. Et j'étais comme chez le gynéco, les gens m'écartaient, qui regardaient et qui prenaient des photos. Et donc, mon annus s'est retrouvé sur Internet, sur Instagram et a fait des dizaines de milliers de vues avant d'être censuré par la plateforme. C'était super. Il va nous faire un poème autour de son annus. Alors, ça existe déjà. Sonnet du trou du cul. Obscur et froncé comme un oeil à violet, il respire humblement tapis parmi la mousse, humide en corde amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse à travers de petits caillots de marne rousse pour s'aller perdre où la pente les appelait. Mon rêve s'aboucha souvent à sa ventouse. Mon âme, du coït matériel jalouse, effit son larmier fauve et son nid de sanglots. C'est l'olive pamée et la flûte caline. C'est le tube où descend la céleste praline. Charnane féminin dans les moiteurs enclos. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, 1871. Au revoir les badounettes. Au revoir les... Merci beaucoup Sylvain. En bref de itineris. En bref. La guerre la plus longue. A ton avis, combien de temps a duré la guerre la plus longue ? La guerre de 100 ans. Il y a plus long. Il y a une guerre qui a duré 335 ans. C'est une guerre qu'ils ont oubliée ? Ouais. C'est une engueulade de voisins et puis à la fin ils ont fait 10 ans. Peut-être qu'on sera bimboches. C'est ça. Lors de la guerre civile anglaise, les provinces unies, Pays-Bas, alliés aux partisans du Parlement d'Angleterre emmenés par Cromwell, eut fort affaire avec une partie de la Royal Navy restée fidèle à la couronne et repliée sur les îles Sorlingues, appelée aujourd'hui la Cili, au large de la Cornouaille. En avril 1651, l'amiral Martin Tromp, figure de la marine des provinces unies, se rendit aux îles Sorlingues pour demander réparation aux marins anglais royalistes pour les dommages que ces derniers avaient causés aux navires néerlandais. Et comme il se fit envoyer sur les roses, l'amiral Tromp prit l'initiative de déclarer la guerre aux îles Sorlingues. Seulement l'amiral anglais Robert Black, partisan du Parlement, força les royalistes de la Navy à se rendre. N'ayant plus personne contre qui se battre, les navires hollandais se retirèrent sans avoir eu attiré un seul coup de canon. Et on en reste là. Ça a duré deux jours, quoi. Sauf qu'un traité de paix ne fut saigné pour mettre un terme à cette guerre entre les îles Sorlingues et les provinces unies qu'en 1985. Et des recherches dans les archives diplomatiques néerlandaises pour s'en rendre compte. Mais merde, on est en guerre. Ça serait pas mal de signer un truc pour dire qu'on n'est plus en guerre. Et donc, 335 années plus tard, ils ont décidé d'arrêter cette guerre. Voilà. Bébé. Hé, c'est le moment de la pub de Rob. Alors ? Allez, j'avais oublié. Envie de perdre 10 kilos en seulement 3 jours ? C'est possible grâce à What the Food. What the Food, qu'est-ce que c'est ? Un shake protéiné ? Non. Un repas équilibré ? Non plus. What the Food, c'est juste de l'eau. What the Food, this is not food. L'anti sans calcium, sans magnésium, sans lactose, sans gluten et sans vitamine. Merci Rob. Et maintenant, encore un bref d'itineris qui aime beaucoup la guerre. Il nous a envoyé un mail que sur la guerre. J'adore la guerre, je suis passionné de la guerre. J'ai fait une spéciale guerre dans celle-là. Bref. À la fin du 19ème siècle, l'archipel de Zanzibar, situé sur la côte orientale de l'Afrique, est un protectorat anglais dirigé par le sultan Ahmad ibn Swani bin Saïd el-Boussaïd. Chaud. C'est chaud à dire. Le 25 août 1896, à sa mort, Khalid Ibn Bargash, réfractaire à toute présence étrangère, s'empare du trône de Zanzibar. Les britanniques lui adressent immédiatement un ultimatum. Le sultan autoproclamé organise alors en hâte la résistance sur l'île principale de l'archipel et dispose ses troupes face à la mer. Deux jours plus tard, une escade commandée par l'amiral britannique Ranssen se présente devant la ville. À 9h02, après plusieurs tentatives de négociations et devant le refus de capituler du Khalid, Ranssen ordonne l'ouverture du feu. À 9h40, 38 minutes après, la guerre est terminée. Plus de 500... Putain, j'ai attaqué mon écran. Plus de 500 Zanzibarites auront péri. Le palais est en ruine et le sultan en fuite. Les britanniques prennent le contrôle de la ville et intronisent un nouveau sultan. La guerre a duré 38 minutes. Mais 500 personnes. Ouais, c'est énorme ! 38 minutes, 500 personnes ? Le rassou, il est... La vache ! Voici la bagnose d'Elodie. Étant une bande d'amis assez bourrins, nous profitons de nos soirées non pas devant un match de foot mais dans un bar à lancer des haches avec un saucisson au noix et plusieurs verres d'hydromel. Malgré le fait d'être des habitués du lieu et de connaître par cœur le règlement depuis des années, ça n'empêche pas de rester vigilant. Et voilà la preuve. Un soir, nous avons décidé d'en faire une partie. Même si nous étions tous largement sous le seuil du taux d'alcool autorisé, je pense que le fait d'être debout depuis 3h45 du matin, je travaille à 4h50, est à l'origine de la faiblesse musculaire qui causera la perte une heure plus tard. N'ayant pas lancé d'objets dangereux, mis à part du bois de palette sur mes collègues depuis le deuxième confinement, je me suis échauffé avec une simple hache officielle de la ligue de lancé. Voyant que mon score était plutôt correct, le patron nous a ramené une hache à double tranchant, entièrement en acier. Il faut plus de puissance pour atteindre la cible. Et au bout de plusieurs lancés pour économiser mon énergie, j'ai décidé d'amplifier mon mouvement. Ne jamais plier le coude lorsqu'on utilise les deux mains. En effet, j'étais tellement focalisé sur mon score que ce n'est qu'au moment de décrocher ma hache que j'ai décidé de remettre en place mes cheveux qui avaient volé au moment du lancé. Mon colocataire, qui jouait avec nous, m'avouera que mon visage est devenu blanc au moment où mon regard s'est posé sur mes doigts ensanglantés. C'est le patron qui m'a soigné dans le bureau, apparemment je n'étais pas la première, avec pour seule indication « Pas besoin de poing, il faut désinfecter et garder un bandage pour la nuit. Ne pas se laver les cheveux pour éviter les saignements, ne pas tirer sur la peau. » Une fois que le saignement a été arrêté, nous sommes allés au restaurant. Le sport, ça donne faim. Ayant les cheveux violines et très longs, personne n'a remarqué la traînée de sang dans mon dos. Moi non plus d'ailleurs. Une belle découverte en me changeant dans la salle de bain. Mon coloc m'a quand même rincé les cheveux et je pense qu'il a paniqué plus que moi au moment de désinfecter car le patron n'avait pas tout dit. Pour planter une hache, il faut que la dite hache soit aiguisée. La mienne était tellement qu'elle m'avait tranché le cuir chevelu comme un rasoir et soulevé une partie de la peau sans pour autant entamer la membrane qui entoure la boîte crânienne. Mon coloc est maintenant assigné à la terrible tâche de me désinfecter la plaie deux fois par jour. J'ai acquis le surnom de Deadpool. Faut vraiment être con pour se planter sa hache soi-même dans la tête mais depuis ma peau s'est recollée. La zone a dégonflé. Par contre, c'est pas encore cicatrisé. Voici un dessin où elle nous explique ce qu'elle a fait. Oui c'est ça, elle a fait chclac et elle se l'est plantée dans le dos de la tête. C'est exactement ce que je m'imaginais. Elle dessine bien ? C'est drôle le dessin. Ah putain ! Quel connard ! T'inquiète. Elodie, tout notre amour, tout ce qu'on peut t'envoyer de pur bonheur pour toi Elodie. Désolé. Ah là là, mais c'est dangereux en plus. T'imagines, tu te la fous dans le dos puis tu tires et ça te... Faut pas, faut pas, faut pas. Et voici la bagnose du jour de Itiniris trouvée sur Slate. La bagnose du jour Et en fait c'est la guerre et j'en ai sur le dessus. Quelques années après la fin de la première guerre mondiale et 7 ans avant le début de la seconde, l'Australie, elle aussi, a mené une guerre sur son sol. En 1932, le pays a décidé de déclarer la guerre aux émeux. On l'a pas dit dans Van News déjà ça ? Les émeux, les... pas l'animal ? Si. Je crois qu'on l'a déjà dit dans Van News. Peut-être, si, continue. Les émeux sont ces gros oiseaux incapables de voler qui ont causé visiblement pas mal de soucis aux agriculteurs du pays. Ils vivaient des moments difficiles avec leur récolte après la Grande Dépression et ces difficultés se sont décuplées à l'arrivée de 20 000 émeux qui migraient vers l'intérieur des terres lors de leur période de reproduction. Les agriculteurs ont fait part de leurs inquiétudes au gouvernement qui ont fait appel à une députation d'anciens soldats de la Première Guerre mondiale qui ont demandé à pouvoir utiliser des mitrailleuses pour combattre les émeux. Grand problème, gros moyen. Une vidéo republiée l'année dernière par British Movie It One montre d'ailleurs bien l'ambiance assez folle qui règne à l'époque et comment les forces australiennes s'en sont prises aux émeux. Cette fois-ci, les oiseaux ne ruineront plus les agriculteurs. Le vent a tourné. Aucun dégâts ne sera fait ici à l'avenir. Le petit problème, c'est que ça n'a pas vraiment été le cas. Parmi les 5 moments les plus gênants dans l'histoire de la guerre, il faut dire que les émeux ne sont pas laissés faire. Seuls quelques-uns sont tombés sous les balles, les autres s'échappant sans laisser de traces et la plupart des oiseaux se sont enfuis qui se sont enfuis avaient clairement été touchés. Ils n'en avaient simplement rien à foutre des balles. Rien à foutre des balles. Le National Geographic souligne que les oiseaux étaient visiblement plus intelligents et plus rapides que les soldats ne l'avaient anticipé. Résultat, après avoir tué tout juste 300 animaux, Melbourne a exigé un cessez-le-feu, après le retrait, le Major Mérédith était visiblement impressionné par la résistance des oiseaux. Si nous avions une division de l'armée avec une capacité à encaisser des balles comme ces oiseaux, elle pourrait affronter n'importe quelle armée dans le monde. Il peut faire face à des mitrailleuses avec l'invulnérabilité des tanks. Finalement, les Australiens sont repartis au combat à la demande des agriculteurs mais après 986 autres oiseaux tués avec 9860 balles c'est beaucoup de balles quand même pour 900 oiseaux et 2500 blessés, les émeux ont commencé à susciter une certaine sympathie et la presse a commencé à se moquer de cette guerre. Après des débats sur une solution plus humaine pour se débarrasser des émeux, l'armée a finalement reconnu sa défaite. Comme l'indique National Géographique, les habitants ont essayé de faire revenir les soldats pour finir ce combat pour le gouvernement et le gouvernement a toujours refusé. Si pendant des années les émeux ont été chassés depuis 1999, une loi fédérale les protège aujourd'hui et ils semblent plus nombreux qu'avant la colonisation européenne et dans certains cas, explique ABC, ils sont élevés pour leur huile ainsi que pour leur plume et leur viande. Bon alors, ils ont gagné la guerre mais on les tue pour les bouffer. C'est mince. C'est tellement improbable. Regardons Micro Lanta épisode 13. Bienvenue dans Micro Lanta. Cette semaine, c'est un jeu inédit qui nous attend une épreuve musicale. Les aventuriers ont dû écrire et composer leurs propres chansons et ils seront accompagnés par l'orchestre national de l'île de l'os. Pour la musique. Pour la musique. Après. On a dit après la musique. Les rouges. Qui seront vos chanteurs ? Ce sera Végéta, Colum et Hermione. Ray, vous ne chantez pas ? Non, Denis, je suis sous licence Disney. Je ne peux chanter que sur Disney Plus ou dans le château de la Belle au bois dormant. Ok. Et qui va chanter dans l'autre équipe ? Moi, T.E. et La Strumfette ! Tom Nook, vous ne chantez pas ? J'aurais cru. Non, non, Denis, moi je ne chante pas. Je fais chanter. C'est pas pareil. Bon, bah très bien. On commence avec les rouges, Végéta, Gollum et Hermione. Top pour chanter. Fils du roi de Végéta en Végéta Prince héritier d'un peuple guerrier Être premier est mon obsession Être deuxième est ma malédiction Toujours dans l'ombre de Kekaroto Mais c'est moi qui finirai sur les poteaux Dans le dico homo-obsession Il y a mon nom en définition Sprut-sprut-mpsychonome On était qu'un pauvre pêcheur On avait un trou à la place du coeur Et dans le flot on a trouvé l'anneau Et dans notre flot on a trouvé l'anneau Fuit, fuite, fallon, fallon Qu'est-ce que tu fais là ? Fais du bootbox pré-pré-pécieux Pré-pré-pécieux C'est à portée de notre main Qu'il y a notre montagne du destin Si on a pas l'anneau Au moins on aura les poteaux Dans le dico homo-obsession Il y a mon nom en définition Dans le dico homo-obsession Il y a mon nom en définition Elle a dit quoi ? J'ai pas compris Elle est obsédée par la réussite On comprend rien, on passe à l'autre équipe Dans ma peau il y a mon histoire Mes ancêtres me donnent du pouvoir Enfant des îles, enfant de l'eau J'ai quitté mon île pour suivre le troubeau Je connais les arbres, je connais les fruits Ceux qui font faire caca et ceux qui font faire pipi Faut que ma victoire soit complète J'cagnerai seul avec ma bite et ma machette Enfant des îles, enfant de l'eau Aimerai-je un jour ce mois nouveau ? La rumeur dit que je suis en décalage En décalage avec mon âge Pourtant j'ai fait comme ils ont dit J'ai pris un emploi, je me suis soumis Pourtant j'ai fait comme ils ont dit J'ai pris un emprunt, je me suis trahi Moi je voulais juste chasser des méduses Voyager, voir les péniches, les écluses Voir les coraux colorer les lagons Et respirer l'eau à plein poumon Les ondes m'ont apporté des hondis On dit que je n'ai pas grandi J'ai construit ma propre prison Je suis menti, j'ai touché le fond La rumeur dit que je suis en décalage En décalage avec mon âge J'ai trop peur qu'on ne me comprenne pas J'attends d'aimer ce qu'on attend de moi Enfant des îles, enfant de l'eau Aimerais-je un jour ce mois nouveau ? Il fait nous mettre dans sa gamèle, qui ça ? Gargamel ! Non, non, ta gueule, ça va nous porter préjudice Ça va, Bob ? Oui, Denis, pourquoi ? C'est pas moi qui ai éjaculé dans le riz Ah, bon, ouf, je vous retrouve Je donne donc la victoire à l'équipe jaune Bob, je vous remets symboliquement le totem d'immunité Hermione, j'ai une bonne nouvelle Le médecin va s'occuper de vos bandages aujourd'hui Il vous attend Ah, ça c'est une bonne nouvelle, Denis Je suis heureuse, on va pouvoir retrouver notre Hermione adorée C'est vrai qu'au début, j'étais pas sympa avec elle Et je m'en suis voulu à mort de lui avoir fait ça On se voit ce soir au conseil Les rouges rentrent sur le camp Et ils sont tous impatients de retrouver Hermione Et après quelques longues heures d'attente Hermione ! Bonsoir tout le monde J'étais avec le médecin Et j'ai vu qu'il y avait une balance Alors j'ai voulu voir combien j'avais perdu Bah ouais, normal Et de là, j'ai calculé mon IMC Ton quoi ? L'indice de masse corporelle, ou IMC Est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne Il a été inventé au milieu du 19ème siècle par Adolphe Kettelet Mathématicien belge Et l'un des fondateurs de la statistique moderne Cet indice est appelé aussi Hermione ! Hermione, prenez votre flambeau La tribu rouge a décidé de vous éliminer Et leur sentence est irrévocable Vous avez quelque chose à dire à l'équipe avant de partir ? Non ! Non ! Oui, gros, longtemps ! Je vous rappelle que les autres épisodes sont disponibles Sur la chaîne de Pampoitou Quartet Merci à tous d'avoir suivi cette émission Abonnez-vous, Tipeee, Patreon On peut s'abonner aussi à Youtube Payant ou pas payant Abonnez-vous à la chaîne aussi Tout simplement, portez la bonne parole de Bad News Voilà, à très bientôt A bientôt, ciao A bientôt, ciao Quelle chanson, là, aujourd'hui ? Les tics Les tics J'vais dire un truc, franchement, au jour d'aujourd'hui Bref, du coup, voilà, en vrai c'est fou C'est genre, j'ai un tic de langage Du coup, c'est clair et même carrément grave Voilà quoi, j'avoue, non, mais du coup J'ai des tics de langage J'ai des tics de... J'ai des tics de...